Alors tout démarre à la fin des années 50 à Paris, boulevard Poissonnière, une salle de cinéma, le midi-minuit, tenu par deux pieds noirs d'Algérie, les frères Boublil. C'est une salle qui va entraîner un phénomène de mode. Dans Positif, Ado Kirou va écrire « Il n'y a qu'une seule salle à Paris, c'est le midi-minuit ». Alors pourquoi cette salle a eu droit à un effet de mode ? Tout simplement parce que sur l'écran de cette salle déferle tout ce qui relève alors du sexe, de la violence, du bizarre, de l'étrange, ou mieux, de toutes ces catégories à la fois. C'est une salle qui va fédérer tout un public étrange. On va y voir par exemple Boris Vian déguisé en ecclésiastique pour faire scandale lorsqu'on y passe des films érotiques. On va y voir les films de Benazeraf, les films de la Hammer, donc les Terrence Fischer, les films de Corman, les films de Robert Wise, La Maison du Diable, les films d'horreur italien également de Mario Bavard, Ricardo Freda, Antonio Margheretti. On y verra également des New Dees américains, des films d'éducation sexuelle ouest allemand, des films de Corsair avec quelques scènes polissonnes et disséminées ici ou là. Enfin bref, tout ce qu'on a appelé le cinéma bis dans les années 60. Du coup, durant cette période du début des années 60, fin des années 50, c'est une période où concrètement en France, on s'emmerde. On s'emmerde musicalement, pas de groupe. Le rock'n'roll, on en a eu quelques bribes ici ou là, mais ça va être surtout la période des yéyés. Et en matière de cinéma et notamment de cinéma fantastique, c'est bien simple. Il n'y a rien, on n'y connaît absolument rien. C'est vraiment le désert total. Lorsque les films de la Hammer, les Cauchemars de Dracula avec Christopher Lee, etc., débarquent en France, il va y avoir une espèce d'unanimité pour condamner ces films. En gros, l'ancêtre à l'époque de Télérama qui s'appelait Radio Cinéma Télévision écrit « Ce film va créer des générations de détraqués, de perverses, d'un attentat caractérisé à la dignité du public. La presse communiste condamne ces films parce que ça détourne de l'horreur politique réelle du monde. Tout le monde, en gros, condamne ces films. Vraiment, on ne veut pas voir ça. Or, ces films, c'est la nouveauté, c'est vraiment le cinéma de la jeunesse. Le cauchemar Dracula de Fischer, c'est enfin une version en couleur, érotique, sanglante, qui assume toute la dimension transgressive du mythe. Voilà, on a enfin une version pour les cinéphiles de 20 ans, tout simplement. Et donc, à partir de ce phénomène, il va y avoir tout d'un coup un jeune public pour ces films-là qui va au Midi Minuit, qui va communier devant ces films. Et de ce jeune public va naître un mouvement qui va donner naissance à la revue Midi Minuit Fantastique. Donc, le premier numéro de la revue Midi Minuit Fantastique, c'est 1962, mai 1962. L'éditeur, c'est Éric Lossfeld. Éric Lossfeld, c'est l'un des éditeurs anticonformistes les plus importants à Paris à l'époque, au même titre que Jean-Jacques Pauvert. C'est lui qui lance Barbarella, qui va lancer Druyer, qui va lancer les romans érotiques d'Emmanuel Arsant, mais qui sera aussi le dernier éditeur d'André Breton, sa dernière revue La Brèche. Et donc, il est également en cinéma l'éditeur de Positif. Mais, Positif, ça ne lui suffit pas. Il a envie de faire une publication qui serait consacrée au fantastique. Or, un jeune personnage qui s'appelle Michel Caen, qui était à l'époque étudiant en médecine et qui n'allait pas tarder à délaisser le serment d'Hippocrate pour le prestige de Dracula, arrive un jour et dit, voilà, j'aimerais faire une revue consacrée au fantastique, mais qui s'intéresserait à l'actualité brûlante du genre. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on aurait pu s'intéresser aux films expressionnistes allemands, etc., etc., aux années 20, aux années 30. Non, là, on s'intéresse à ce cinéma de Baby Boomers, Hammer et compagnie. Et donc, ils vont lancer cette revue. Il y aura Jean-Claude Romère, Jean Boulay, personnage extrêmement important, l'un des pères fondateurs de la contre-culture en France, à l'avant-garde de la bande dessinée, l'homo-érotisme, le SM, tout ce qu'on veut. Toutes les avant-gardes, Jean Boulay a une partie liée avec elle. Il y aura quelqu'un d'autre qui s'appelle Alain Lebris, ce sera le noyau dur. Très rapidement, à ce noyau dur vont se joindre Jacques Sternberg, Francis Lacassin, puis bientôt des gens comme Roland Topper, Boris Vian, Ionesco, des surréalistes comme Demandiargue, le peintre Félix Labis, des cinéphiles qui ne vont pas tarder à devenir de grands cinéastes, Bertrand Tavernier, Yves Boisset, enfin bref, Midi-Minuit, ça va devenir vraiment le carrefour de rencontres de toutes sortes de personnalités qui naviguent dans tous ces ondes d'or grandes qui ont pour des illuminateurs communs le goût du fantastique. C'est vraiment ça, Midi-Minuit Fantastique.